Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison, sa paix et sa joie, Alléluia. Nous lisons, nous continuons l'évangile de Saint Jean, chapitre 6, verset 43 à 51. 45 à 51. Il est écrit dans les livres des prophètes, tous seront enseignés par Dieu. C'est ainsi que vient à moi celui qui a entendu et s'est laissé instruire par le Père. Car personne, bien sûr, n'a vu le Père. Un seul a vu le Père, celui qui vient d'auprès de Dieu. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit vit de vie éternelle. Donc là, je fais une pause. Jésus parle bien de lui-même, qui a vu le Père. Car, verset 46. Car personne, bien sûr, n'a vu le Père. Un seul a vu le Père, celui qui vient d'auprès de lui. Puisque Jésus était auprès du Père dès le commencement, avant même la création du monde, comme nous dit le Credo. Donc c'est clair, c'est net. Et important, toujours à se rappeler, ce qu'on n'entend pas assez. Tous seront enseignés par Dieu. C'est ainsi que vient moi, celui qui a entendu et s'est laissé instruire par le Père. Nous sommes poussés par le Père vers Jésus. Ce qui n'est pas plus logique. Le Père a envoyé son Fils. Donc, il nous pousse vers lui. C'est hyper logique. Et pourtant, est-ce qu'on l'entend ? Est-ce qu'on l'entend, cela ? Moi, je ne l'entends pas. Je ne l'entends pas. Jésus nous transmet l'enseignement du Père. Et c'est bien Jésus qui le fait. Il est la parole du Père. Merci Jésus. On continue. Le corps du Christ, pain de vie. Verset 48. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, mais ils sont morts. Voici maintenant le pain qui est descendu du ciel. Celui qui en mange ne meurt pas. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. Et ce pain que je donnerai, c'est ma chair livrée pour la vie du monde. Waouh ! C'est très très dense ce que tu nous dis, Jésus. Très 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 dense. La manne du désert, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est que quand les Hébreux ont fui, quand les Juifs ont fui l'Égypte, la persécution du Pharaon, ils ont pris la direction d'Israël, la terre promise. Ils ont fui l'Égypte et à un moment donné, ils ont traversé le désert, ils n'avaient rien à manger. Et chaque matin, il y avait un miracle. Il y avait donc une croûte qui se formait autour des campements. Dans le sable, il se formait une croûte. Et cette croûte, il s'avère que c'était du pain. Miraculeusement, le Père de Jésus les nourrissait par cette croûte. Ce pain, c'est une transformation, un miracle. Et ils mangeaient donc la manne du désert. Donc, Jésus dit aux Juifs, « Votre Père ont mangé la manne du désert, mais ils sont morts. » C'est-à-dire que cette manne, elle ne leur donnait pas la vie éternelle. Contrairement à Jésus, le Fils qui donne son corps et son sang, cela donne la vie éternelle. Vous voyez, on voit encore l'accomplissement entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il y a une suite, il y a un déroulé. C'est quand même curieux qu'il y a plein de gens qui regardent des milliers de séries, des dizaines, des centaines, des milliers de séries, et il y a une suite. Et ça va. Ils comprennent. Par contre, quand on dit que le bon Dieu a un plan et une continuité de sa révélation, là, ça coince. Pourquoi ça coincerait ? Dieu n'a pas le droit d'avoir un plan, une continuité pour annoncer sa révélation. Pourquoi pas ? C'est parfait. Le Père agit et, à un moment donné, il décide d'envoyer son Fils unique, le Messie tant attendu, Jésus le Christ, le Christ Jésus. C'est extraordinaire. Et il nous faut donc connaître, de connaître Jésus pour comprendre. Verset 51. « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, Dieu qui s'est fait homme. » C'est moi qui rajoute ça. « Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. Et ce pain que je donnerai, c'est ma chair livrée pour la vie du monde. » Jésus a dit qu'il n'est pas venu condamner le monde, mais sauver le monde. Le Père a dit qu'il placerait tous les ennemis sous les pieds de son Fils. Tous ses ennemis, il les placera sous ses pieds. Ça, c'est acté. Ça va se faire. Ça plaît ou ça ne plaît pas, ça va se faire. Voilà. Et c'est fait avec grand amour. Parce que regardez, tout le temps, on s'en plaint régulièrement d'ailleurs, tout le temps qu'il met à le mettre en œuvre, on voit les souffrances, mais le bon Dieu, Père, le Fils et le Saint-Esprit, Dieu en un seul Dieu, en trois personnes, prend le temps qu'il juge nécessaire pour permettre aux gens de capter que c'est son amour que nous avons à accueillir. Mais il ne s'impose pas. Il n'impose pas son amour. T'en veux, t'en veux, t'en veux pas, t'en veux un peu, beaucoup, passionnément. Merci Jésus d'être le seul sauveur qui nous permet d'accueillir cet amour, de le comprendre et bien sûr de nous aider à le comprendre. Tu es notre seul enseignant, Jésus. Tu nous dis aussi que tu es notre seul guide et tu nous dis, c'est ma chair livrée à chair, oh Jésus. Voilà, c'est ce que nous faisons à la Sainte Messe où nous mangeons ton corps et ton sang qui nous donnent la vie éternelle. Alléluia ! Quelle grâce ! C'est à la fois simple, mais jamais simpliste. Ça nous demande aussi des efforts de compréhension, mais notre cœur, lui, sait. Il sait. Il sait que c'est la vérité. Notre cœur, Jésus nous a dit, là où est ton cœur, là aussi est ton trésor, nous savons. Là où est ton cœur, là aussi est ton trésor, nous savons que c'est la vérité. Ce seul, la consommation de la chair de Jésus nous donne la vie éternelle. Il nous donne la vie. C'est par lui. Quand on a été à la messe, ceux qui y vont, ils le savent. Quand on a communié, on a, c'est pas la patate qu'on a, c'est bien plus que ça. Merci Jésus. D'où l'importance d'aller à la messe, parce que Jésus nous veut, pourquoi ? Pour qu'on prenne des forces en communiant, et qu'ainsi, on transmette son amour au monde. Mais pour transmettre l'amour de Jésus au monde, il nous faut sa chair, consommer sa chair. Parce que sinon, nous allons essayer de transmettre notre propre amour, ce qui ne va pas loin. Il faut quand même avoir cette humilité. C'est-à-dire que si on transmet notre amour, ça ne va pas très loin. Mais transmettre l'amour de Jésus, en ayant consommé sa chair, en écoutant sa parole, en priant le chapelet, comme nous l'a demandé notre Sainte Mère, Marie, eh bien, nous transmettons au monde son amour. Alors, ce n'est pas un petit boulot. Ce n'est pas un petit boulot. C'est le premier de notre travail de baptisé. Donc, ne négligeons pas de nous mettre au travail. N'ayons pas peur de ce mot, c'est beau. Rappelons-nous la parabole des ouvriers de la première heure et de la dernière heure. Les ouvriers de la dernière heure sont payés le même prix que les ouvriers de la première heure. Alors, les ouvriers de la première heure sont énervés. Comment ça, nous, on a travaillé toute la journée sous le soleil et tu payes de la même manière ceux qui viennent à la dernière minute, à la dernière heure pour travailler. Et Jésus leur dit, le sens de cette parabole, c'est de dire, le salaire du travail que je viens d'expliquer, travailler pour le royaume des cieux, pour transmettre l'amour de Jésus, eh bien, le salaire de tous les ouvriers, c'est le même. C'est la vie éternelle. On ne peut pas faire mieux comme salaire. Vous pouvez chercher. Le paradis, c'est le meilleur salaire. Merci Jésus. Alléluia. Gloire éternelle soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour l'éternité. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui porte tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta seule volonté, ô Jésus, Sainte Marie, Reine des Cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrase le serpent, toi qui a la lune sous tes pas, toi notre Mère, notre Dame, grand Saint Joseph, toi le Juste et le Saint, toi le Sage, toi la Terreur des démons, toi le Saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique, Sainte Marie Madeleine, notre chère Sainte Patrone, et vous tous les Saints et Saintes, amis de Jésus, Saint Michel l'Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel l'Archange, Saint Raphaël l'Archange, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta seule volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. Quelques nouvelles, de notre, donc chaque soir à 20h30 sur TikTok, sur la chaîne Seul Jésus Sauve, eh bien, nous nous réunissons pour parler de, c'est un mode question-réponse, vous le savez, mais c'est aussi un temps de prière, nous prions, les gens viennent, ils demandent à ce que l'on prie pour eux parce qu'ils sont en souffrance ou qu'ils ont des proches en souffrance, se faire proche. Aime ton prochain comme toi-même, ça veut dire se faire proche. Voilà. Et ainsi, nous pouvons prier par ta grâce, ô Jésus, te confier les souffrances des uns et des autres, et ainsi, nous travaillons comme je viens de l'expliquer par ta grâce et uniquement par ta grâce, Jésus, parce que tu nous as dit sans moi, vous ne pouvez rien faire, c'est la vérité. Merci Jésus. A très vite.